Bonjour à tous, nous sommes la classe de 4e G du Collège Jacques-Yves Cousteau de Breuil-le-Vert. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter notre projet pour le prix Samuel Paty 2023, dont le thème est les infox qui est le danger pour la démocratie. Nous avons imagé un scénario qui montre comment une infox pourrait circuler et s'étendre au point de menacer notre démocratie. Nous vous retrouverons après la vidéo pour discuter de notre travail. Bon missionnage ! Chers concitoyens, vous nous avez accordé votre confiance et donné le pouvoir pour le bien de la France. Je viens vous annoncer aujourd'hui que nous acceptons cette mission. Afin que nous puissions rétablir le bon fonctionnement du pays, nous allons mettre en place quelques règles qui protégeront notre démocratie. La publication des informations dans tous les types de médias, télévision, radio, presse écrite, sera désormais contrôlée et soumise à vérification préalable. L'accès à Internet est dès maintenant réduit au site que nous jugeons sûr. Il est interdit de se rassembler ou d'organiser des réunions pour discuter de politique. Le droit de vote est temporairement suspendu. La liberté de culte est abolie. Toutes les religions sont interdites. Il n'est plus autorisé de s'exprimer contre le nouveau groupe en place au pouvoir sous peine de sanction. La peine de mort est rétablie. Que s'est-il passé pour en arriver là ? Chers collègues, avez-vous entendu parler de cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux ? Vous parlez de celle qui montre un mystère groupe de personnes habillées en noir ? En effet, elle fait froid dans le dos. Et oui, comme beaucoup de gens d'ailleurs, j'ai vu cette vidéo qui fait actuellement le buzz en étant très reliée sur les réseaux sociaux. Elle provient d'un compte dont l'auteur utilise un pseudonyme pour rester anonyme. Et cette personne affirme qu'elle a surpris un groupe secret en train d'échanger des informations compromis et tentes sur le gouvernement. Nos reporters ont décidé d'enquêter à propos de cette vidéo. Nous vous proposons donc de la découvrir dans le sujet qui suit. Bonjour à tous, je suis en direct depuis Paris où l'auteur de la mystérieuse vidéo vient d'être interpellé. D'après mes informations, il a très rapidement avoué aux forces de l'Ordre que sa vidéo était une blague organisée avec des amis, faire le buzz sur les réseaux sociaux et récupérer de nombreux followers. Il s'agissait donc bien d'une nymphox qui aurait pu troubler l'ordre public en lançant des accusations trompeuses contre le gouvernement. L'auteur de la vidéo risque maintenant d'être condamnée puisque la publication d'une nymphox peut être punie d'une amende pouvant aller jusqu'à 45 000 euros ou dans certains cas d'une peine de prison. Les personnes qui l'ont laissé publier, la vidéo, pourraient être inquiétées. Dans l'actualité du jour, nous découvrons ces images de manifestations organisées un peu partout en France en soutien à l'auteur de la vidéo suite à son réalisation. Des manifestations, souvent spontanées, qui ne comptent que quelques dizaines, peut-être centaines de personnes au total et qui montrent que malgré le démenti, cet infox continue à circuler. Et pour nous éclairer sur la situation, nous recevons M. Louis, historien, spécialiste des médias et de l'information. M. Louis, bonjour. Merci d'être présent aujourd'hui sur ce plateau. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Alors, tout d'abord, pouvez-vous nous rappeler ce que signifie le mot infox que l'on voit partout en ce moment ? Infox, c'est un jeu de mots entre intoxication et information. C'est une fausse nouvelle, un synonyme de fake news. Cela peut avoir pour but de faire de l'humour en diffusant des infox complètement improbables et ridicules. Des sites comme Logographie ou Science Info en sont devenus spécialistes. Mais dans le cas qui nous concerne, il ne s'agit pas d'humour. En effet, on est ici face à un autre type d'infox qui vise à manipuler l'opinion publique pour la faire adhérer à des idées. On affirme quelque chose qui est faux pour induire les gens en erreur, pour les désinformer. Est-ce que ça peut être dangereux ? Oui. Par exemple, pendant la crise du Covid-19, certaines personnes ont affirmé que le vaccin était inefficace, qu'il modifiait notre ADN ou carrément qu'il permettait de nous injecter des puces 5G. Toutes ces infox ont été démentis par la communauté scientifique. Mais cela a poussé certaines personnes à ne pas se faire vacciner et ça aurait pu compromettre notre lutte contre la pandémie. Est-ce quelque chose de nouveau ? Oui et non. Le mot est nouveau et c'est depuis le XXIe siècle et le développement d'Internet qu'on parle de plus en plus de fake news. Mais elles ont toujours existé. Surtout lors d'événements historiques majeurs comme la Révolution ou les guerres mondiales. Et certains partis politiques les ont largement utilisés pour garder ou prendre le pouvoir. Bonjour. Comment vous vous informez au quotidien ? Bonjour. Je m'informe en regardant les journaux à la télévision tous les soirs. Sur les réseaux sociaux. J'écoute la radio ou je lis des articles sur Internet ou dans les journaux. Un peu sur les réseaux sociaux. Je m'informe peu. Ça ne m'intéresse pas trop. Je trouve souvent ça déprimant. Je regarde la télé et j'écoute la radio. Comment faites-vous pour vérifier les informations que vous entendez ? Je ne vérifie pas. J'ai fait confiance à la télévision. Je demande aux gens que je connais ce qu'ils en pensent. Je cherche des renseignements sur d'autres sites ou d'autres médias. Je ne vérifie pas trop. J'essaie de chercher d'autres informations quand quelque chose me semble bizarre. Et que pensez-vous de l'infox et du hashtag de sang noir ? Ça me fait peur de voir des manifestations d'un genre qui y croient. J'espère que cette mode passera rapidement. Je trouve ça triste et ridicule. En plus, l'auteur a tout avoué. Qui peut croire ça encore, franchement ? Je ne m'habille plus en noir depuis que ça a commencé. J'ai peur qu'on m'interpelle dans la rue ou qu'on se méfie de moi. Je ne sais pas à quoi en penser. Beaucoup de personnes m'ont parlé de ça. Je n'y croyais pas. Et maintenant, je me pose des questions. Je ne crois pas que ce soit une infox. Tout le monde en parle sur les réseaux. Et beaucoup de mes amis trouvent aussi bizarre qu'une vidéo qui dénonce le gouvernement soit censurée comme ça. Bonjour à tous, chers auditeurs. Ici Mathieu de Radio Info Junior. Aujourd'hui, nous abordons le thème de la liberté d'expression. Et tout de suite, nous écoutons la première question que vous posez. Bonjour Mathieu, je m'appelle Louise. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que signifie la liberté d'expression ? Bonjour Louise. Merci pour ta question. La liberté d'expression, c'est le fait que l'on puisse exprimer ses pensées et donner son opinion sans avoir peur des conséquences. Par exemple, dans les journaux écrits ou bien sur les réseaux sociaux ou encore dans une manifestation. Est-ce que la liberté d'expression a toujours existé ? Eh bien non. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, pendant la Révolution française, qui a inscrit la liberté d'expression comme une liberté fondamentale. C'est un droit essentiel qui doit être assuré pour tous dans une démocratie comme la nôtre. La liberté d'expression a d'ailleurs été réaffirmée avec la loi sur la liberté de la presse en 1881 ou la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Bonjour, je m'appelle Julie. Je voudrais savoir si la liberté d'expression signifie que l'on peut dire tout ce que l'on veut. C'est une très bonne question Julie. La réponse est non. La liberté d'expression est limitée par la loi. Ce que l'on dit ne doit pas porter atteinte aux autres. Par exemple, il est interdit d'inciter à la haine en étant raciste, homophobe, sexiste ou n'importe quelle discrimination. On ne peut pas non plus faire de la diffamation, c'est-à-dire accuser quelqu'un qui n'a pas été condamné par un juge, mais on a le droit d'utiliser l'humour pour critiquer, comme dans les caricatures. Enfin, on ne doit pas non plus faire circuler volontairement des fausses informations, comme dans les infox. On parle d'un phénomène qui prend de l'ampleur depuis quelques semaines, de manifestations dans la rue, de gens qui ont peur de s'habiller en noir ou de ne pas s'habiller en noir. On commence à se demander si cette soi-disant secte qui a mis en ligne l'infox ne va pas finir par être créée par ceux qui y croient. En tant que spécialiste de la presse écrite, je pense que c'est la première fois que je vois une rumeur basée sur rien, il faut le dire, qui est prise au sérieux à ce point. Elle n'est pas basée sur rien, monsieur. Il y a une vidéo, il y a des gens derrière, il y a l'existence d'un doute dans la population à propos de ce qui la gouverne. On a le droit de douter, ça prouve qu'on réfléchit, mais on ne doit pas douter jusqu'à tout remettre en question. Les gens qui nous gouvernent sont élus, ils ont la confiance d'une grande partie de la population. Ceux qui font circuler cette rumeur essaient de fragiliser notre démocratie. On ne sait rien de leurs intentions ensuite. Mais il n'y a pas d'intention, c'est seulement un adolescent qui s'est amusé à créer ça pour faire le buzz. C'est quand même incroyable qu'on soit là aujourd'hui pour parler d'une vidéo qui n'est qu'une mauvaise bague à la base. C'est vous qui vous donnez de l'importance. Si vous me permettez d'ajouter quelque chose, je pense que la situation de la couleur noire dans l'infox joue aussi beaucoup d'importance qu'elle prend. Le noir symbolise beaucoup de choses. C'est la mort, la destruction, le deuil, quelque chose qui fait peur. Mais c'est aussi la couleur des vêtements des hommes importants dans l'histoire, comme des juristes, des médecins, des religieux, donc un symbole d'autorité. Et en même temps, la rébellion contre cette autorité que l'on voit avec les blousons noirs ou le drapeau anarchiste. Ce n'est même pas une couleur d'ailleurs, c'est l'absence de couleur. Elle est là sans être là, comme ce groupe secret, dans la vidéo que l'on voit liée à l'infox. Mais vous l'avez dit, c'est une infox. Justement, seulement une infox. Madame, vous sortez d'une séance compliquée à propos de la infox, hashtag toussantsnoirs. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Pensez-vous que la démocratie saute en danger ? On ne peut pas laisser cette fausse information continuer à circuler ainsi. On doit protéger le pays et la constitution. Le peuple nous a choisis. On doit faire en sorte que cette liberté soit respectée, que tout soit égaux et puisse s'exprimer en respectant la loi. C'est ça la démocratie. Madame, pourquoi cette discussion ? Qu'est-ce qui est prévu ? On travaille sur le renforcement de la loi pour prévenir et sanctionner les infox. On réalise avec celle-ci que ça peut aller très loin et devenir gênant pour le bon fonctionnement de la société. Je ne voulais pas en arriver là. Ce n'était pas du tout ce que je voulais. Je le dis à la police. C'était une blague cette vidéo. Il me fait des followers. Les gens n'y ont cru. J'ai trouvé ça drôle au début. On voyait ma tête partout dans les médias. Maintenant, ça part en vrille. Alors il faut que tout le monde le sache. Je suis désolée, mais ce n'était pas censé en arriver là. C'était juste une idée avec mes potes pour rigoler. Les informations sur le gouvernement, on n'en a jamais eues. Le groupe secret, c'était une invention. Je vous dis la vérité. C'est vous qui avez créé ça, pas moi. Avec ce projet, on a voulu vous montrer qu'il ne faut pas croire tout ce que l'on voit et tout ce que l'on entend. On s'est rendu compte que des fois, on ne vérifie pas d'où viennent les informations que l'on reçoit. Pour préparer cette vidéo, nous avons travaillé avec nos professeurs sur la liberté d'expression, sur ce qu'est la démocratie, sur différents exemples d'infox. On réalise que certaines fausses informations peuvent être dangereuses et pousser les gens à croire n'importe quoi. Durant nos recherches, on a découvert que Samuel Paty avait travaillé sur la couleur noire. Alors on s'est dit que ce serait une bonne idée de lui rendre hommage dans la vidéo, en parlant d'un groupe de gens habillés en noir. Après nos recherches, on a réfléchi au projet que l'on souhaitait. On a essayé de créer un scénario original, puis on a travaillé par petits groupes sur chaque partie de la vidéo. Dans la vidéo, il y a un groupe qui prend le pouvoir en disant qu'il défend la démocratie, alors que les lois qu'il met en place sont l'inverse de celles que l'on trouve dans une démocratie. C'est à cause d'une infox lancée par une personne qui n'a pas pensé aux conséquences que cela est arrivé. On voudrait terminer en disant qu'il existe des moyens de vérifier si une information est réelle ou pas. Il faut s'informer sur des sites fiables et reconnus, comme ceux des journaux par exemple, et ne pas s'informer uniquement grâce à des vidéos vues sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que certains sites sont humoristiques et ne publient que des fausses informations, dans le but de faire rire les lecteurs, comme Logographie ou Norpreche. On peut aussi vérifier les informations sur des sites spécialisés dans la détection d'infox, comme les Décodeurs par Le Monde, AFP Factuel ou Check News par le journal Libération. Enfin, il faut réfléchir quand on est face à une information. Si elle paraît incroyable, c'est peut-être parce qu'elle est fausse. Alors, il ne faut pas la diffuser, car on serait en quelque sorte un complice de cette infox. Merci d'avoir regardé cette vidéo !